bonjour à tous ça y est nous y sommes bien nous sommes le 1er janvier 2024 je triche un petit peu puisque et bien il est déjà midi à tokyo il est aux alentours de 4 heures du matin pour toi donc tu dois dormir je te laisserai le soin de visionner cette vidéo à ton réveil je vais commencer par te souhaiter une très bonne et heureuse année 2024 j'espère que et bien tes projets si tu en as se réaliseront et puis si tu en as pas et bien de continuer de vivre ta vie tranquillou comme je le disais nous y sommes on est à la date fatidique du 1er janvier alors qu'il ya une date fatidique pour moi pourquoi bien parce que je vous avais promis que le 1er janvier il y allait avoir énormément de lots disponibles il y allait avoir des les lots de deux box sv4a pour 18600 yens soit 120 euros les deux box donc 60 euros par box voilà j'avais promis plein de choses pour le 1er janvier et eh bien au niveau du timing on est très bon puisque tout est prêt on a les lots de 100 chr qui sont là on a des lots de 50 chr tous les lots dont je vous avais parlé tout est dispo dorénavant sur japan tcg sur la boutique alors pour faire un truc simple de pour où est ce que tu vas trouver ces lots tu les as directement sur la page d'accueil puisque c'est des nouveaux produits donc les nouveaux produits apparaissent sur la page d'accueil mais par exemple les box les box les lots de deux box sv4a vu que c'est pas un nouveau produit puisque je l'avais déjà proposé eh bien ça paraisse pas sur la page d'accueil donc le plus simple tu vas sur la catégorie le coin des bonnes affaires et la tattoo tu as absolument tous les lots dont on a parlé ces derniers jours et qui sont disponibles aujourd'hui et puis tu regardes ce qui t'intéresse petite précision au japon nous sommes fériés jusqu'au 3 janvier toutes les institutions sont fermées donc les banques et y compris la poste donc toutes les commandes seront expédiées à partir du 4 je suis très content c'était important pour moi de commencer l'année avec des lots de fous mais surtout en quantité je sais que à chaque fois c'est ah bah oui mais quand je viens il n'y en a pas là voilà il n'y a pas il n'y a pas 5 6 lots de box sv4a pour faire un petit peu plaisir non on a une centaine de lots c'est fait les lots par exemple de 200 donc ça c'est pas si on voit bien la caméra mais donc tu as j'en avais déjà parlé tu as 200 pokémons soit c'est des pokémons v soit c'est des pokémons ex voilà alors il n'y a pas bien sûr je l'ai déjà dit il n'y a pas d'ultra secrète à l'intérieur ne t'attends pas à avoir une carte que tu vas pouvoir revendre 80 euros l'unité mais voilà on est sur des lots de 200 ultra classique pour on est à 120 euros donc ça fait 60 centimes par carte sauf que pour arriver à ce résultat là il faut faire de la quantité donc les cartes chaque carte je les commande par 100 200 300 exemplaires c'est pour ça que ces lots sont constitués donc de 200 cartes ultra mais de 10 exemplaires de chaque alors il y a certains lots où tu vas avoir un petit peu plus de variété mais pour que tu ne sois pas déçu par du principe que tu as 20 cartes différentes en 10 exemplaires on va parler rapidement de ces lots parce que j'ai reçu plusieurs messages me disant comment tu comment tu fais c'est ça vient de l'allye express ou quoi alors non ce sont des cartes officielles ce sont des ultra classiques que j'arrive à proposer à 60 centimes parce que je les achète dans des quantités qui sont énormes l'idée c'est comment est-ce que toi tu vas pouvoir optimiser au maximum l'achat de ces lots parce que tu vas te retrouver avec 10 exemplaires de chaque d'un autre côté bon les ces cartes là se revendent facilement entre 1 euro 50 2 euros voire même parfois 3 4 5 euros donc c'est vrai qu'au pire tu peux dire même si tu n'as pas besoin de 10 exemplaires si tu dans ton classeur tu mets deux ou trois exemplaires parce que tu en as besoin pour ta collection parce que tu fais je ne sais quoi ne serait ce que déjà de garder deux ou trois exemplaires en achetant ces lots là ce sera moins cher que si tu achètes ces trois cartes là à l'unité ailleurs après on a deux autres cas de figure on a déjà tout simplement j'ai reçu deux messages du coup de deux personnes différentes qui font des brocantes alors là oui et qui m'ont dit voilà combien est ce que tu vas proposer de l'eau donc voilà il ya 28 lots de 200 cartes bah effectivement oui si c'est aussi ton boulot de faire les brocantes enfin de proposer des cartes bon bah oui si tu proposes ces cartes là 1 euro 1 euro 50 l'unité sachant que tu les achètes enfin que je te les propose à 60 centimes bah tu fais plus de marge que moi sinon bah tu as aussi un truc qui peut être vachement cool c'est et bien de les acheter en groupe voilà tu trouves tu trouves deux potes vous acheter un lot il y en a pour 120 euros chacun met 40 euros et puis tes deux potes ils prennent trois exemplaires de chaque et puis toi tu prends quatre exemplaires parce que c'est quand même toi qui leur a propos qui leur a donné l'astuce donc c'est normal que tu aies un exemplaire de plus bon le problème de ça c'est qu'il faut avoir des amis alors bon si si tu as pas d'amis ça ça peut arriver eh bien je pense que de toute façon si tu prends un lot s'il ya des cartes que tu as pas tu les mets dans ton classeur voilà tu te fais un petit truc sympa et puis bah le reste tu les mets dans un autre classeur pour des futurs échanges des futures ventes ce sera jamais perdu et puis tu pourras jamais perdre d'argent là dessus puisqu'on est tout simplement pas deux trois quatre fois moins cher que le prix classique alors pourquoi est ce que j'ai mis dix de chaque j'aurais pu faire un effort et mettre par exemple cinq maximum de chaque mais là vraiment c'était pas possible il faut savoir que ça paraît être un détail c'est un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup toutes les cartes sont dans des sleeves neufs alors ça ça paraît peut-être un petit peu rabat joie de compter le prix des sleeves quand tu vends des cartes et je suis assez d'accord un paquet de ce livre de bonne qualité on va être aux alentours de 300 yens les 100 donc voilà tu es à 3 yens ça fait même pas trois centimes par ce livre quand tu vends des cartes ne serait ce que à trois euros ça fait un pour cent du prix et quand tu vends et quand la carte vaut cinq dix quinze cent six cent mille euros bon le prix de la sleeve on s'en fout mais là on est sur des cartes à 60 centimes donc ça paraît anecdotique mais ça ne l'est pas une sleeve à par exemple trois centimes ça fait déjà cinq pour cent du prix parce que les cartes sont vraiment pas chers donc il faut les prendre en compte on a 28 lots ce qui fait à peu près 5000 cartes il ya aussi quelque chose quand on est vraiment sur des prix comme ça ultra peu cher il faut vraiment faire attention à tout prendre en compte parce que en tant que gérant tu peux te retrouver en fait à perdre de l'argent alors que tu penses en gagner par exemple encore une fois sur une carte à 10 euros on s'en fiche sur une carte à 60 centimes en plus du prix de la sleeve il faut compter le temps que on va passer à changer les sleeves alors grosso modo un tu mets à peu près ici si tu n'as jamais compté je te le dis tu mets à peu près entre cinq à six secondes pour changer les sleeves tu vas tu prends ta carte il faut enlever il faut mettre hop la nouvelle sleeve soigneusement poser la carte et refaire l'opération ce qui fait que tu vas changer grosso modo si tu n'es pas mauvais 10 sleeves par minute ce qui va faire à peu près entre 500 à 600 sleeves par heure et bien quant à 5000 cartes ça fait 10 heures ces 10 heures là soit c'est quelqu'un d'autre qui les fait et auquel cas je vais devoir la rémunérer pour cette tâche là soit c'est moi qui le fait mais dans les deux cas c'est pas gratuit donc faut aussi prendre ça en compte et puis après il va falloir trier les cartes mettre tous les les électors avec les électors les mieux tout avec les mieux tout de façon à faire les lots et de pas faire juste des lots random comme ça parce que sinon tu pourrais avoir 40 fois la même carte donc il faut assembler tout ça et ensuite il faut mettre 10 exemplaires de si je mettais que cinq exemplaires ce serait trop long après il faut emballer tout ça et je pense qu'on est là à la limite où je devrais mon probablement monter un petit peu plus donc voilà pourquoi on est sûr 10 exemplaires de chaque 20 cartes différentes et encore une fois tu vas avoir certains lots qui sont un petit peu plus variés notamment les derniers lots parce que sur les derniers lots j'ai pas constamment 10 exemplaires de chaque des fois je vais avoir que 6 exemplaires d'une carte donc au lieu d'avoir 10 exemplaires d'une carte tu vas avoir 6 d'un et puis 4 d'une autre de quelques cartes qui restaient de façon à compléter mais voilà pour et bien ces lots sinon on a les lots de chr et ar donc ces lots là sont composés de 100 cartes un mix chr et ar des fois peut-être 90% de ar des fois peut-être 90% de chr bref par contre ces lots là voilà il n'y a pas 10 exemplaires maximum il y en a cinq ce qui permet de se retrouver également avec 20 cartes différentes mais cette fois en cinq exemplaires cinq fois 20 cent il ya une dizaine de lots différents je vais pas te parler des 10 parce que j'en ai déjà parlé puis j'ai pas grande précision à rajouter dessus je pense que ce qui va intéresser le plus de monde c'est les lots de 100 chr pour 15000 yens puisqu'on arrive encore en dessous des 1 euro la carte bien sûr les lots de 200 ultra et puis bas les lots de 2 box sv4a voilà il ya une centaine de lots disponibles je les ai déjà mis tout est déjà disponible sur le site je les ai mis allez une demi-heure avant de faire la vidéo le stock est passé de 100 à 66 de mémoire en l'espace de quelques dizaines de minutes mais après ça va se ralentir de toute façon il est quatre heures du matin il arrive à un moment donné les gens vont aller se coucher donc je pense que tu auras des disponibilités des disponibilités pardon quand tu vas te réveiller voilà pour la première vidéo de 2024 encore une fois je te souhaite une très bonne année et le meilleur pour cette année pour toi et je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye